Marcher, s'arrêter, courir. Un exercice auquel s'adonnent chaque jour les usagers en provenance pour la plupart de la commune de Yopougon. Nathalie est caissière de formation. Elle doit impérativement emprunter ce chemin pour regagner Williamsville, un quartier de la commune d'Adjami. Un parcours épuisant et stressant selon elle. Quand nous montons, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Et puis quand tu montes même, tu as la peur en toi, tu te dis que tu vas tomber, tu vas laisser pour tomber. Tout comme Nathalie, ce sont plusieurs usagers qui, pour saluer ou rendre visite à un proche ou un parent dans les quartiers qui, juste à ce pont, se trouvent dans l'obligation d'emprunter cette petite côte. Un chemin, c'est court, mais un vrai parcours de combattant. Très difficile, très dur. C'est tout la mode dure. C'est ça qui est là vraiment. Je suis soufflé, étouffé. Tu vois, les mots me manquent. D'autres encore préfèrent cette difficulté que risquent leur vie en traversant la grande voie d'Agba. La voie est dangereuse. On ne peut pas traverser cette grande voie-là. Sinon, d'autres le font, ils traversent. Mais vraiment, pour plus sécuriser notre vie, c'est mieux de passer là. La voie est très dangereuse, donc je ne peux pas passer par là. Donc, je suis obligée de passer par ici. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas bon pour nous. Épuisés et essoufflés, tous souhaitent que des solutions soient trouvées en vue de faciliter l'accès au pont. C'est beaucoup fatigant. On demande qu'on nous arrange pour qu'on puisse passer si facilement. On peut mettre un escalier pour qu'on puisse monter. Des solutions qui, pour eux, viendraient à coup sûr atténuer leur souffrance. En attendant, du sport donc pour se faire une santé.